Le concours d'attaché territorial est dans moins d'un mois et je sais que c'est vraiment le moment où le stress monte. Tu t'es inscrit il y a un certain temps, l'été est passé, tout allait bien, tu as certainement lu beaucoup. Et puis quand on est dans la dernière ligne droite, c'est à ce moment-là qu'on se sent un peu fragile. On se dit mais est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que je suis vraiment prêt ? Est-ce que la méthodologie est claire ? Alors ce que je te propose dans ce petit podcast, c'est de faire un point sur ce que l'on attend vraiment de toi dans cette épreuve de notes du concours d'attaché territorial. Aussi bien que tu passes en interne ou en externe, voire même bien sûr en troisième concours. L'épreuve, dans les deux cas, elle est très importante. Dans le cas du concours externe, c'est une des deux épreuves et celle qui a le plus gros coefficient. Dans le concours interne et le troisième concours, c'est la seule épreuve. Donc évidemment, il est essentiel de la maîtriser. Pour la maîtriser, tu as un guide qui t'expose les principes de l'épreuve. En fait, tu en as deux. Un pour le concours interne et le troisième concours, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de rapport avec solution opérationnelle. Et un pour le concours externe où on appelle l'épreuve notes. On peut se demander s'il y a vraiment une différence entre ces deux épreuves. Du point de vue de la forme, dans les deux cas, c'est une note avec mise en situation professionnelle. Donc tu vas devoir faire un en-tête. Et cette forme de l'en-tête, elle t'est expliquée dans ce guide méthodologique. Mais au-delà de la forme de la note ou du rapport, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on te demande exactement. Est-ce qu'on te demande de faire des propositions ou pas ? Alors, dans le rapport avec solution opérationnelle pour le concours interne et le troisième concours, c'est évident, on te le demande. Dans l'épreuve du concours externe, c'est moins clair. En fait, ça dépend un peu des sujets. De plus en plus, les sujets vont t'amener à faire des propositions. C'est le cas par exemple l'année dernière pour la spécialité administration générale, dans lequel on te demandait d'analyser les leviers dont dispose une commune pour retrouver des marges de manœuvre financière. Alors, si on te demande des leviers, en clair, on te demande d'explorer des voies, de faire des propositions. Et de la même façon, pour la spécialité gestion du secteur sanitaire et social, c'était une note sur la lutte contre la précarité énergétique. Si on te demande une note sur la lutte, c'est bien qu'on te demande une note également sur les moyens de faire face à cette précarité énergétique. C'est donc pas seulement du descriptif. On te demande qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que la commune peut faire. Dans le cadre du concours interne et du troisième concours, c'est clairement dit, on te demande des solutions opérationnelles. L'important pour bien comprendre ces deux épreuves, c'est de prendre en compte la situation, la mise en situation professionnelle du début du sujet. C'est-à-dire, on te demande d'adresser une note à quelqu'un en particulier, dans un contexte particulier. On te demande de te situer, comme si tu avais réussi le concours, en tant qu'attaché territorial. Et donc, ta note, elle va tenir compte de ce contexte, non seulement on l'a dit pour l'entête, mais surtout pour sélectionner les informations qui sont intéressantes pour le destinataire de la note. Un maire d'une commune de 100 000 habitants ne sera peut-être pas forcément intéressé de la même façon qu'un maire d'une commune de 10 000 ou d'un million d'habitants. Ce ne sont pas forcément les mêmes informations et surtout, les leviers que tu vas dégager dans ta note ne seront pas forcément les mêmes. Ce contexte de la mise en situation professionnelle, il est très important. C'est ce qui va différencier ces épreuves de concours d'une note de synthèse classique sans mise en situation professionnelle. Donc, on te demande vraiment de sélectionner les informations en fonction de ce contexte et également en fonction de la personne à qui tu adresses la note. Cette personne, elle a un champ d'action dont tu dois tenir compte. Ce n'est pas la peine de lui proposer des actions qui relèvent, si c'est un maire par exemple, de la politique nationale. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire état de ces éléments-là, mais dans la partie qui concerne les leviers, tu vas te concentrer sur les leviers qui sont à sa main. Donc, les solutions, elles sont appropriées non seulement en fonction du problème qu'on te pose, que tu auras analysé, mais également en fonction du destinataire auquel tu adresses ces propositions. On dit souvent, ces notes sont une aide, en tout cas doivent pouvoir servir, d'aide à la décision. Donc, il faut bien se poser la question de la marge de manœuvre que le destinataire de la note a dans son cadre professionnel. Un conseil que je peux te donner quand tu fais des propositions, c'est de réfléchir aux freins. C'est-à-dire d'essayer de trouver des solutions ou d'ébaucher des voies d'amélioration, mais également d'alerter le destinataire de la note sur les éventuels obstacles, ce que l'on va trouver souvent sous le vocable de frein. Tu es non seulement dans un rôle dans lequel tu vas proposer des solutions, mais tu vas aussi alerter. Tu vas donc alerter sur des points d'attention. Tu es vraiment dans ton rôle de conseiller. C'est une aide à la décision, donc toi, tu conseilles, et pour émettre ces conseils, tu analyses ce qui peut faire difficulté, ce qui peut poser problème. Enfin, mon dernier conseil, c'est un point d'ailleurs qui est noté dans la notice explicative de l'épreuve, c'est le fait de ne pas être allusif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que tu dois considérer que le destinataire de ta note n'a que ta note. Il n'a pas le dossier, évidemment. Donc, bien sûr, tu ne fais pas référence au dossier, tu ne cites pas les documents en fonction de leur numérotation dans le dossier. Mais, de façon plus fondamentale, tu ne considères pas qu'il a déjà des éléments d'information sur le sujet. Par exemple, si tu cites une disposition légale ou réglementaire, il faut que tu la résumes. Il ne suffit pas de citer un numéro d'article pour considérer que le destinataire de la note a connaissance du contenu de cet article. De la même façon, si tu fais état de position, par exemple d'association ou d'autorité publique, il faut citer tes sources. Il ne suffit pas de dire « selon certains », « selon certaines sources ». Puisque le destinataire de ta note n'a pas le dossier et n'a donc pas les documents émanant de ces sources, il faut que tu sois précis et qu'on n'en ait pas à se référer à d'autres documents que ta note pour comprendre les positions des uns et des autres. J'espère que ces éléments te seront utiles le jour J. Quand tu regardes des bonnes copies, quand tu regardes des annales corrigées, essaie de repérer comment dans la rédaction transparaissent ces éléments avec du vocabulaire. On a parlé levier, on a parlé frein, par exemple, avec des formules comme l'utilisation du pronom personnel « vous ». Tu t'adresses à quelqu'un, tu peux tout à fait utiliser le « vous ». Avec une structure de la note qui va être orientée vers l'action, et ça vaut pour le concours interne le troisième concours comme pour le concours externe, donc avec une dernière partie de la note, voire même toute la note dans le cas du concours interne, sur l'action. Cette action, tu vas l'exprimer par exemple avec des verbes à l'infinitif, qui sont très efficaces pour montrer au correcteur que tu as bien compris le côté opérationnel de cet exercice. Enfin, si tu veux reprendre la méthodologie, tu te sens un petit peu léger sur certains points de la méthodologie, aussi bien sur le fond que sur la forme, j'ai conçu une formation sous forme de podcast, c'est dix podcasts que tu peux écouter posément chez toi. Tu vas y retrouver plusieurs aspects de la méthodologie. La mise en situation professionnelle, ça c'est essentiel pour réussir ce type d'épreuve. Le contexte professionnel, la prise en compte de la nature de la commande, mais aussi comment construire une analyse qui va déboucher sur des propositions et sur la forme. Comment mettre en valeur ton argumentation par des titres, mais aussi par des connecteurs logiques, des paragraphes introductifs que tu vas insérer juste après tes titres. Toutes ces techniques qui vont donner à ta note son efficacité, qui vont prouver au correcteur que tu peux rédiger dès maintenant un document, comme si tu étais en poste, qui corresponde au standard de ce qu'on attend d'un attaché territorial. Cette formation, tu en trouveras le détail en description de ce podcast. Tu trouveras également un lien vers un espace de partage sur Slack où tu pourras échanger avec deux personnes qui préparent ce concours d'attaché territorial, d'ailleurs également d'autres concours. Tu trouveras également des liens vers des sources que tu peux trouver en ligne. Je te souhaite un beau succès au concours d'attaché territorial et à bientôt sur Slack.